Musique Je suis Laurence Ronquier, j'ai 53 ans. Je suis assistante maternelle depuis 2000. J'ai passé un bac littéraire en 1987 mais j'ai toujours voulu travailler dans le milieu de la petite enfance. J'ai d'abord été mère au foyer. Puis j'ai passé mon agrément. J'ai eu un contrat un mois après mon agrément. Mais j'ai attendu ma dernière fille. J'ai fait une pause de 18 mois pour m'occuper de ma dernière. Et depuis septembre 2002, j'accueille de 1 à 6 enfants sans discontinuer jusqu'à maintenant. Alors, les journées au niveau des horaires varient toujours puisque selon le travail des parents, ce n'est pas régulier. Par contre, ma journée commence toujours par le nettoyage du lieu d'accueil, de tout ce qui peut être utilisé pour l'accueil. Nettoyage, désinfection, aération, préparation du repas, préparation de l'activité ou des activités que j'ai prévues pour la journée. Tout ça doit être prêt avant que l'enfant arrive pour que je sois vraiment disponible pour l'accueil de l'enfant. Quand le parent arrive avec l'enfant, il y a un bref moment d'échange, bref mais important, sur sa nuit, sur son réveil, son humeur du matin parce que ça va dicter toute la journée. Ensuite, je prends toujours un moment seul avec l'enfant. Ensuite, selon les journées, l'ordre peut varier, mais il y aura toujours une activité que j'ai prévue, une activité de manipulation d'objets ou de création, mais ce sera toujours au bon vouloir de l'enfant. C'est-à-dire que moi, je propose, mais c'est l'enfant qui décide. Mais parfois, l'enfant n'a absolument pas envie de faire une activité. Dans ce cas-là, soit on change d'activité, soit on va se promener, soit tout simplement ce sera du jeu libre. Là, je suis plus observatrice. Je suis là pour observer l'enfant, pour voir comment il évolue. Et pour aussi, ça permet de déceler le caractère de l'enfant, ses affinités, ce qu'il aime. Pour moi, pouvoir affiner aussi ce que je lui proposerai par la suite. Il y a bien sûr le repas. Alors, 90% du temps, le repas, comme je le disais, est prêt avant que l'enfant arrive. Il arrive que je ne le finalise pas, parce que c'est aussi une activité qui peut être sympathique avec les enfants. Voir les aliments crus, puis cuits, les goûters crus, les goûters cuits. Et c'est une activité que souvent, ils aiment beaucoup. Donc, je fais aussi des activités cuisine dans ce sens-là. Ensuite, selon l'âge, il y a toujours le moment de la sieste. Au réveil, il y a bien sûr le moment du goûter et à nouveau des activités. Et selon le temps qu'il nous reste, il y a toujours un sas, ce que j'appelle mon sas de décompression, avant l'arrivée des parents, où on se pose à nouveau à deux pour ramener le calme et pour pas que quand le parent arrive, il soit au milieu d'une activité. Et donc, quand le parent arrive, il y a à nouveau un échange sur comment c'est passé la journée. C'est pareil, ça doit être bref, parce que plus ce temps-là sera long, plus l'enfant se retrouve entre deux autorités et ne sait plus trop où il est. Pour moi, les différentes compétences, la première de tout, bien sûr, c'est de vraiment connaître les besoins de l'enfant, les besoins de la petite enfance. Savoir son évolution, pas au niveau âge. Il n'y a pas de case, à tel âge, il doit faire ça. Mais plus la trame de l'évolution de l'enfant. Savoir ce dont il a besoin au niveau nourriture, au niveau encadrement, au niveau câlin, sécurité. Voilà, ça c'est quand même très, très important. On ne se lance pas dans ce métier sans savoir ce dont un enfant a besoin. Il nous faut, je pense, être patient, bienveillant, mais encadrant. Il ne faut pas confondre la bienveillance avec le fait de laisser l'enfant se disperser ou faire ce qu'il veut. L'encadrement est important aussi pour que l'enfant se sente en sécurité. Savoir s'adapter, s'adapter aux différents caractères des enfants, parce qu'il n'y en a pas un pareil. Il faut aussi qu'on puisse communiquer avec les parents. C'est important parce que le parent nous laisse ce qu'il y a de plus important pour lui, son enfant. Il faut qu'il puisse partir travailler serein et qu'il sache que l'enfant est bien là où il est. Donc, savoir communiquer, savoir échanger, trouver des moyens de communication pour rassurer au maximum le parent et pour que l'échange se passe bien entre nous, pour le bien-être de l'enfant. Et puis, en même temps, ne pas se prendre au sérieux, parce que quand on est avec des enfants, on a quand même souvent l'air ridicule. Heureusement que là, la caméra n'est pas là, parce qu'on fait souvent des choses ridicules, mais c'est toujours pour amuser l'enfant et pour partager des moments qui sont très chouettes avec eux. Alors, j'aime beaucoup dans ce métier, c'est le fait d'être un des premiers maillons de la vie de l'enfant, un des premiers maillons de la chaîne. Être là du moment où il est totalement dépendant de la personne qui en a la charge jusqu'au moment des premières autonomies, de l'autonomie qui arrive. J'aime beaucoup faire partie de ce premier maillon. J'adore ce rapport sans triche avec un enfant. Un enfant ne triche pas. Il aime, il aime, il n'aime pas, il n'aime pas. Il le dit, il le fait. Par contre, quand ils aiment, on va voir les yeux briller parce qu'ils découvrent de nouvelles choses, parce qu'ils découvrent de nouvelles couleurs, de nouvelles saveurs, de nouvelles odeurs. Enfin, tout ce qu'on peut leur faire découvrir du monde, et voir leurs yeux briller, c'est fantastique. Ce rapport avec les enfants, avec la petite enfance, ce moment où, oui, ils ne trichent pas. C'est vraiment le moment que, c'est ce que j'aime le plus. J'aime aussi, chaque nouvel enfant, c'est une nouvelle aventure. Donc, on ne peut pas dire, on va prendre un calque et refaire les mêmes choses parce que ce n'est pas vrai. C'est vraiment à chaque fois une nouvelle aventure. C'est aussi réussir à soutenir des parents. Enfin, on est là en soutien des parents. On est vraiment là pour s'occuper de leur enfant quand ils ne sont pas là, mais c'est eux les parents. Donc, toujours laisser la place aux parents. Toujours faire en sorte que le parent sache que c'est lui le parent. Que nous, on est juste une professionnelle qui s'occupe de son enfant quand il est absent, mais que le parent, c'est lui. Donc, toujours essayer de lui laisser sa place. Et ça, j'aime bien. C'est compliqué, mais j'aime le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501